je le sens bien, je le sens très très bien, c'est pourquoi je vais me permettre un petit c'est le stream final, et oui les amaches, le temps que je retrouve le micro, que je le recale devant moi, et nous repartons dans the land of pain, pour ce qui devrait être en toute logique le chapitre final sur nos 5 streams concernant ce jeu, alors je vais profiter des temps de chargement qui sont relativement longs, tiens, moi j'ai en mode fenêtre, c'est bizarre, voilà qui est mieux, donc reprendre, et pendant que ça charge, un petit résumé, le jeu c'est le développement d'une seule personne, il faut prendre ça en considération à la base, et c'est vrai qu'au bout de 2 heures à tourner dans le jeu, on se dit, il y a quand même pas mal de boulot, parce que l'environnement est très fourni, le procédural y est pour quelque chose derrière, et les outils qui vous permettent d'accélérer justement par différentes procédures, la génération d'environnement n'y sont pas pour rien, mais au demeurant c'est travaillé, et chaque chose n'est pas là uniquement par hasard, il y a vraiment un chouette boulot de modélisation sur leur environnement, il reste à savoir s'il a pris des assets déjà tout près, ou si c'est du fait maison, mais bon c'est un détail, on ne va pas chipoter là-dessus, niveau programmation c'est propre, même si ça reste le basique du jeu d'aventure, c'est-à-dire aller d'un point A à un point B, puis il y a un point C après avoir déclenché ce qui ouvrait l'accès au point C, c'est ce qu'on appelle grosso merdo du bon vieux script de chez nous, ceci dit, si on rajoute par-dessus l'ambiance et une bande son qui, sans être original pour un rond, fait parfaitement le boulot, il se trouve que là on s'est déjà fait 3 heures de stream si je ne m'abuse, un peu plus peut-être, ou à défaut d'avoir vraiment peur, il y avait de la tension quand même, alors où c'est qu'on en est, le cabin du cimetière, il va aller plus loin, je pourrais trouver quelque chose pour l'ouvrir, alors si je reprends mes notes, et oui, il faut reprendre ces notes et lire un petit peu, il se trouve que je suis tombé sur un papier, il me disait qu'il y avait une clé probablement planquée dans une fissure dans un mur, désolé, il y a des choses que la nature vous fait faire, donc on va inspecter tout ce petit coin là, j'ai mal à être bouillie, des fois j'ai un peu le doute, il n'y a pas de fissure, il n'y a que dalle, pas de temps que moi, ok, bon tant pis pour moi, ici c'est verrouillé, là c'est toujours verrouillé, là ça sera pas moins verrouillé, et je vais me retrouver en merdé, alors c'était fois ce qu'il sort de fissures il faut que j'entends cette note c'est où qu'on voit les notes pour la light normalement il pourrait y avoir une clé dans le temps je vous le dis en connaissance de cause puisque j'ai quand même fait un petit check préalable histoire de pas trop tourner en rond comme on est en train de le faire là tout de suite et donc éventuellement trouver cette clé qui est planquée quelque part par là je le sais je le sens vous le sentez aussi bon alors pourquoi on la trouve pas ça c'est une autre paire de manches on la trouve pas parce que le script a décidé que c'était peut-être un peu trop tôt on va dire ça alors je vais refaire un petit tour rapide c'est ce que ça va être le stream du fail j'en sais rien c'est fermé à clé fin ok il va faire un petit tour là bas en espérant ne pas croiser je ne peux pas m'en aller car je dois en découvrir davantage sur ce lieu tu ne veux pas que j'aille faire un tour là bas ok alors pourquoi tu ne me fais pas trouver cette putain de clé qui dans le mur en fait tout simplement là serais-je devenu fût pas fou dites moi tout dites moi tout tout c'est quand même super strange ah oui il me semble très profond à moi aussi bon c'est quand même super strange que ce script de la clé se déclenche pas je vais les faire un tour plus loin alors qu'est-ce qu'on avait par là je me rappelle plus du tout une autre bicoque qu'est-ce que je l'avais faite celle-là ah bah voilà et donc là on a notre ami chaos qui est ici on le voit très bien et qui apparemment nous laisse des petites notes pour nous aiguiller un petit peu donc il y a bien cette fucking clé qui est planquée là où je vous ai dit si je passe par là on va aller faire un tour ça a l'air sympa je pense que je vais adorer copain où y es-tu copain tu n'es point sur le chemin donc là je reviens à la barre que j'avais pas réussi à ouvrir dans laquelle il y a une lumière assez étrange mais pas de moyen d'entrer et quand je dis pas de moyen c'est pas de moyen c'est pas de moyen j'ai pas de moyen là il y a un truc qui est fermé il me faudra des outils je suis mal barré il faut absolument que je trouve cette clé dans le mur quoi faute de quoi j'arriverai pas à grand chose alors le truc qui est pénible c'est vu qu'on sait jamais quand la bestiole peut paraître on évite de courir tout le temps parce que ce serait quand même naze d'épuiser son autonomie de course pile au moment où notre hôte a décidé de venir casser la croûte sachant qu'on est de 4h bon ce muret va-t-il enfin lâcher sa clé je te hais comme quoi le script quand même quand c'est fait dans les règles de l'art c'est tout à fait discret on se rend compte de rien là quand même c'était un truc de bâtard puisque la note si vous vous rappelez dans le stream précédent je l'ai déjà lue et là rien de reprendre la sauvegarde faut aller se repartiner la note je ne comprends pas trop et bien entrons salut sa biche oui je viens de faire de ce que vous croyez mais je viens exactement de le faire ce n'est qu'un jeu et le pire terriblement toujours ma théorie regardez on ne voit pas de reflet c'est quand même étrange alors si vous ne comprenez pas ce que j'entends par théorie et bien c'est fait exprès il va falloir consulter les streams précédents je crois que c'était dans le second ou dans le troisième je vous vends bien le truc bah oui il faut faire marcher la boutique un petit peu interrupteur oui ah mon employeur salut quelle déception yes il va y avoir grand chose à faire ici il y a une pièce qui me donne déjà super envie d'y aller non je ne vous dis pas laquelle vous n'avez pas deviné c'est exactement celle que je ne regarde pas et qui 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 bonjour ah alors ce mécanisme on a vu déjà plusieurs fois et là je crois que c'est la première fois qu'on le voit en fonctionnement oui bon on a vu ce que ça faisait quand tu touchais un truc tu évites alors un engrenage j'ai une clé il faut que je trouve un engrenage ok je note je note je note même si j'ai un engrenage tout je ne sais pas c'est parti ben j'ai bien abel j'ai mis C'est un peu. Goi. Oui. Bon, 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 bon. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le coin, moi? J'ai une porte ici encore. Voilà. J'ai une porte là-bas encore. C'est exactement celle que je voulais pas qu'ils puissent s'ouvrir. Je sens que ça va super bien se passer. Non, on va laisser Pairé, c'est bien. Un seau dans mon inventaire. Allons-y, allons au zoo. Qu'est-ce que je vais bien faire avec ce seau? Alors, j'ai un seau, j'ai un puits. J'ai un seau, j'ai un puits. En toute logique. Il y a quelque chose qui s'enchaîne. C'est tout? Ah, des outils qu'on ne va pas pouvoir prendre je présume. C'est pas super ta light. Alors un marteau, un interrupteur, la scie je ne peux pas la prendre. Les bouteilles ! Allez ! Une tronçonneuse ! Ok. J'ai un marteau, j'ai un marteau. Avec mon marteau, je vais pouvoir me marrer. Casser la voiture. Vilaine, vilaine, vilaine. Je ne sais pas moi. Voyons voir. Qu'est-ce que je vais faire avec mon marteau ? Salut ! Je ne vais pas tout casser dans la cuisine, ça ne sert à rien. À l'étage. On ne va pas mettre sur ce truc. Non. Qu'est-ce qui nécessiterait un marteau ? Sur lequel je n'ai pas interagi. Ah oui, l'autre baraque. Mais fait bien sûr ! On parie que mon hôte de luxe va venir se manifester pour célébrer ça. C'est mon employeur qui me parle, je pense. Oui, le grand ancien. Moi, je l'appelle mon employeur. Tranquille, tranquille, fonce ! Oui, je suis tranquille, mais pas rassuré. Alors, finit-on la porte ! Je vous rappelle que c'était supposé y avoir quelque chose à l'intérieur. Quelqu'un peut-être, même. Il y a une pelle, ça me fait plaisir. Mais du lubrifiant, ça me fait toujours plaisir. Alors là, le jeu est très réaliste parce qu'effectivement, quand vous avez une boîte avec quelque chose qui grabote dedans, et que vous êtes déjà un petit peu en mode survie, il est tout à fait normal de ne pas avoir envie d'ouvrir. On va même lui refermer sa porte. Pas qu'il prenne un rhume. J'ai donc une pelle là. Une pelle, c'est donc pour creuser. Et cette burette d'huile là, qui, elle, je sais par contre ce que je vais en faire. A savoir, vite déverrouiller le loquet qui me bloque le passage pour accéder au comble de la maison. Toujours pas de grand couillon, c'est étrange. ... ... ... ... Ça va bien se passer. ... Si je n'y vais pas, ce n'est pas grave. Si, ok. Monsieur, ça va ? Il ne faut pas dormir ici, c'est la cuisine. Il y a des chambres au-dessus. ... 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 hasard fait bien les choses. Et donc la dernière c'était moyenne, vu que c'est une soupape plus petite, on va la foutre à fond. Et voilà ! Ok. Rien d'autre à faire. Si, il faut que je trouve un mécanisme. C'est bien l'histoire de cimetière dont je parlais. Donc il faut que je me coltine une petite séance déterrage de tombes que je ne sais pour quelles raisons j'imagine cauchemardesques. Sachant que la tombe que je cherche dessus, il y a un dessin de mon employeur, si on est logique. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce Iron Manon dans la tronche. Je sais, oui, je l'ai fait super bien. Et j'aurais pu faire la bouche, la batterie et la guitare aussi. Mais je pense que vous vous en passerez bien volontiers. Elle est où cette pétasse de tombe ? Bonjour. Tu avais vu cette note, moi ? Oui, je crois bien. Ce n'est pas très malin de me foutre une machine. Non, il n'y a pas de raison de creuser ici. Tu as totalement raison. Creuse ? Tu es sûr ? Tu crois que c'est notre employeur, ça ? Ok. Non, ce n'est pas un bouchon de bouteille de rhum que tu viens d'entendre, pas du tout. Je suis désolé, il fait nuit, il fait humide. Je viens de me faire X minutes de creusage pour sortir une tombe. J'ai bien droit à un petit rhum. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui va me sauter à la gueule ? Mais c'est Jean-René ! Jean-René, qu'est-ce que tu fais là ? Toi aussi, tu es venu en vacances ? Oui, je veux bien le médaillon. J'ai le médaillon. Je n'ai plus qu'à retourner dans cette maison, tout va bien se passer. Sur mon trajet de retour, il ne m'arrivera absolument rien. Je suis safe. Je suis la safeitude incarnée. Je pourrais rentrer en brouette pour avoir un peu de style. Je ne sais pas pourquoi je sens que l'autre babu va se ramener alors que je n'ai vraiment pas besoin de sa présence. C'est pour ça que je n'ose pas trop courir, histoire de me garder de la réserve. Parce que c'est clair qu'au moindre bruit bizarre, je ne cherche pas à comprendre. Je trace. Je trace. Mais il n'y a pas eu de bruit bizarre. Mais je trace quand même, ça me fait plaisir. Et puis j'ai besoin de me dégourdir les gens. Parce que mine de rien, on a fait quand même bien plus de 3 heures de jeu. Il doit être dans les 4 heures, je pense. Donc, par rapport à la médisance légendaire qui me caractérise, est ce que je disais en intro de cette exploration du jeu. Il se trouve que le contrat est respecté. Puisque le gars, non seulement, il s'est démerdé tout seul pour développer ce soft. Mais pour 10 euros, 4 heures de jeu, je trouve ça carrément net. Alors, ce n'est pas super passionnant. Mais l'expérience est intéressante. Parce que, à défaut d'avoir peur, il y a une bonne tension. Et ça, dans le noir total, c'est bien agréable. Si c'est des effets que vous recherchez. Ça a l'air accueillant. Ça a l'air vraiment sympa. Et puis si je veux m'enfuir, je pense que j'ai la réponse. Voilà. OK. Écho. Il y a quelqu'un ? Quelqu'un. Non. Bon, tant pis. OK, à bientôt. Comment ça va ? Je suis gonflant quand je fais l'écho. Oui, je sais, mais il faut bien que je me rassure un peu, là. Parce que c'est quand même... Oul, là ! Oul, là ! Oul, là, là ! Oul, là, là ! Eh bien, dites-donc ! On s'est lâché pour la déco, là ! Regardez-moi ça ! Il y a une boule à facettes ? Ah, le saut de la foi, encore, le retour. Hihi ! Le saut de la foi, la vengeance ? Comment ça, j'ai pas fait mon fait ? Ah oui, je sais, c'est dramatique, ça arrive des fois. Bah ouais, c'est le boss. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette vengeance, ça ? Oul, là, là ! Effectivement, il est énorme, je vous confie. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, j'ai l'impression que je vais peut-être pas être chassé que par la bestiole en question. Alors, retenez bien ces chiffres, qu'à votre 3352, ils ne serviront à rien. Mais bon, prenez-les bien. Ne touche pas le bouton. Quoi ? Ne touche pas le bouton. Oups ! Oui, non, oui, 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 oui. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi quelque chose de sympa. Ah, bon, je trace. Le souci, c'est que je ne me rappelle plus du tout, il est le portail. C'est peut-être un détail, mais quand on n'a pas de map, c'est un peu l'emmerdant. What ? Une suggestion ? Non, 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 oui, peut-être. Non, ok. Je fais mon film de saut, ça sera drôle. Ah, bon, il y a peut-être un passage ici. On n'y voit pas grand-chose. Super ! Donc j'ai plus de lumière, et comme une bonne nouvelle arrive rarement seule, je ne le sens pas. Oh putain. Sous-titrage ST' 501 Ah j'emmène pas large. En plus, ça y est, je suis essoufflé. Et bébé, heureusement que je n'ai pas raté mon saut. Il y aurait moyen de récupérer de la lumière, les gars. Oh ouais. C'est parti. Ça ne va pas recommencer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon bah, adieu endroit merveilleux et idyllique. Ce fut un régal, ces vacances. Ça s'est bien passé. Il faudra juste me dire la prochaine fois d'apporter des nappes à carreaux, tous les petits trucs qui manquent. Qu'on se fasse quand même des petites séances de collation plus sympatoches. Et t'avis que cet embrouille n'est pas fini quand même. Tout paraît beaucoup trop simple. C'est ça l'embrouille. Oui non, mais ça c'est quand je me cure le nez. Il y a toujours un bruit bizarre. Je suis désolé. Comment ça, il se ressert du rhum en douce ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça c'est mon dos qui grince. J'ai pas de copains là au moins. Non, ça va ? It's safe. Ok. Alors effectivement, se barrer dans un monde parallèle en laissant la cheminée allumée de l'autre côté. Bah voilà le résultat. C'est moche. Bah oui, c'est ça. Quelle erreur là. Non, 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 non ! Mais ! Mais non ! Auton quoi ? Bah je crois que mon employeur m'a retrouvé et... Il a pas l'air de super bonne humeur. J'ai bien bossé ? Boss ? Boss ? T'es occupé ? Ok. Je repasse tout à l'heure. Bon, je crois que j'ai définitivement vrillé. Bon, je crois que j'ai définitivement vrillé. Bon, je crois que j'ai définitivement vrillé. On dirait vaguement le... L'espèce de lieu de rituel qu'il y avait dans notre monde est vu dessus cette fois-là. Si je demande de l'aide, il n'y a aucune suggestion. Et je ne peux même pas couper. Et je n'ai même pas de lanternes. Boss ? C'est quoi le job ? Boss ? Il fait chier. Eh bien, eh bien, eh bien. De toute façon, je suis chier les dingues. Voilà. Je vole. Tranquille. Vers ma destinée. Oh oui, fais bisous Cracks. Il s'est expédié comme fin. Donc voilà pour ce Land of Pain. Et donc, on ne s'est pas foutu de nous. C'est donc Alessandro Gouzo qui a fait le jeu tout seul solo. Il a eu quelques coups de main pour les traductions, histoire qu'on ait des langages supplémentaires. Et partager un petit peu sa création. Moi, je ne dirais qu'une chose, c'est bien jouer l'ami. Est-ce que ton jeu vaut ses 10 euros ? Moi, je pense qu'à sa sortie, oui, il les valait clairement. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait sympa de penser à adapter son prix en conséquence, puisque d'autres expériences sont sorties entre temps. Et puis, le fait d'avoir fait une magistrale démo de ce qu'on était capable tout seul, ne fait pas forcément un jeu complètement passionnant. Donc, c'est à vous de voir. 10 euros les 4 heures, si ça vaut le coup. Moi, je ne me prononce pas. Perso, ce n'est pas trop... Si, c'est admissible. Mais je trouve que c'est un peu beaucoup pour ce principe-là. Alors, est-ce que néanmoins que l'expérience est pas mal réussie ? Puisque, à défaut d'avoir vraiment des grosses frayeurs, ben, mine de rien, on s'est tapé un bon trip. Qui aurait mérité peut-être d'être bossé plus en avant. Alors, allez savoir si le gars n'a pas pris en idée de faire ça comme une démo, histoire de nous préparer quelque chose d'assez immense à plusieurs heures. Parce que quand on voit ce qu'il a pu sortir seul, c'est certain qu'avec une équipe de gens qui s'occupent, qui le déleste de certaines parties, il y aurait moyen carrément de sortir un gros titre, quoi. Il en a tout à fait les compétences. Voilà, c'est terminé pour cette aventure. J'espère que vous avez eu super peur, que je vous ai fait super rigoler, que je ne vous ai pas trop pris la tête à tourner en rond. The Big Game of Ski, ça continue. Je ne sais pas si je pourrais tenir le rythme de la quotidienne de 19h encore très très longtemps. Non pas que je sois mourant, mais tout simplement parce que les gens ont une vie et que quand on fait des choses pour le plaisir, il faut qu'on ait les moyens. Et pour avoir ces moyens, il faut qu'on fasse des choses, pas pour le plaisir qu'on appelle du travail derrière. Et le temps au milieu est la grande incertitude. Donc, voilez-vous à l'ouf. Normalement, vous retrouvez un stream demain à 19h. Si vous voulez plus d'infos, abonnez-vous au Twitter de la chaîne. Des bisous, prenez soin de vous. Ciao ! ... ... ... ... ... ... ...